ici ce soir. Salut à toi, Martin, par toi. Salut à toi. Donc, depuis dimanche dernier, tu nous révèles une nouvelle exposition publique en haut de l'ascenseur du Faubourg et qui s'étend jusqu'à l'escalier des Glaciers. Donc, cette exposition, point de vue, a été créée dans le cadre de la Manif d'art de Québec. Donc, on te connaît vraiment comme artiste pour des collages engagés de grande échelle, mais maintenant, ton projet, point de vue, il se compose de cas de QR disposé aux abords de la falaise qui longe le quartier Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce que c'est, point de vue? Comment tu nous présentes ça? Puis, qu'est-ce qui t'a amené à présenter ce projet-là? Bien, point de vue, c'est d'abord un projet audio dans lequel j'ai recueilli le point de vue. C'est un peu un jeu de mots. Je recommence. En fait, c'est un projet que j'ai présenté à la Manif d'art sous la thématique de présenter des points de vue, des choses à voir dans la ville, mais je n'ai pas dit que j'avais en tête aussi de présenter des points de vue citoyens. Ça fait qu'ils ont accepté mon projet en ne sachant pas que j'avais en tête aussi une autre façon de voir les points de vue. Donc, c'est dix points de vue de citoyens qui s'expriment sur des choses qui les dérangent ou des aspects historiques de la ville, urbanistiques. Et c'est ça. Ça fait que j'ai rencontré, j'ai fait dix entrevues avec dix personnes différentes. Puis, il y avait un défi de faire des clips, des capsules de trois minutes environ. Ça fait que ça obligeait à la fois les gens à synthétiser leurs pensées puis d'aller un peu droit au but. Et donc, c'est ça. C'est un projet d'art audio puis que j'ai décidé de diffuser avec des toutes petites œuvres signalétiques. Dans le fond, c'est mon projet le plus discret dans la ville. En fait, c'est les yeux. Chaque œuvre est composée d'un œil à l'échelle humaine, à l'échelle de l'œil, de celui qui donne son point de vue sur un aspect à avoir dans la ville. Les points sont disposés là où ils sont en lien avec le propos de la personne qui m'a confié son point de vue. Et c'est ça. C'est un projet d'art qu'on dit furtif. Ça veut dire que, oui, il y a un parcours qui est annoncé grosso modo, comme tu l'évoquais tantôt, du belvédère, de l'escalier des Faubourgs jusqu'à l'escalier déglacé. Mais les points ne sont pas identifiés sur une carte. Il faut les trouver. Puis quand on les trouve, on prend notre téléphone cellulaire pour ceux qui ont la chance d'en avoir un. Et on peut scanner un code QR pour entendre un citoyen qui nous parle de quelque chose à voir devant nous. Des fois, c'est des choses qu'on pouvait voir dans le passé et qu'on ne voit plus maintenant. Donc, il y a des capsules plus historiques. Donc, il faut aussi utiliser notre imagination et se laisser porter par la voix des gens qui ont bien voulu se prêter au jeu. Et puis, afin de vivre, parce qu'on va vivre tous et toutes ensemble cette expérience-là, puisqu'on va entendre un extrait des oeuvres qu'on peut entendre de cet art audio pendant le parcours de Point de vue. Si vous regardez vers le fleuve, vous devriez voir des grandes installations un peu comme des girafes qui marquent un secteur du port de Québec. Des secteurs industriels. Et moi, quand je regarde ça, je vois toutes les possibilités qu'on pourrait créer sur un vaste territoire comme ça parce que je n'accepte pas un état de fait ou parce que ça a toujours été de même. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire en plein cœur de notre ville que de manutentionner du vrai caler. Saviez-vous qu'il y a déjà eu un jardin, des sculptures, un potager, des arbres même qui avaient poussé sous l'autoroute? Alors, du 892, le tramway va être électrifié. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est la fréquence de passage. En ce moment, la métrobus, c'est à peu près à toutes les 10 minutes. Le tramway, c'était à l'époque, au 10e siècle, à chaque 7 minutes. Donc, il passait plus rapidement que la RTC actuelle. Donc, voici donc quelques extraits que l'on peut entendre, quelques extraits de témoignages qu'on peut entendre lors de l'exposition Point de vue. Tu disais tout à l'heure que tu souhaitais démontrer des points de vue par différents points de vue. Donc, tu es allé chercher 10 témoignages. Comment tu es allé chercher un peu des personnes pour parler de ces points de vue-là? Puis, qu'est-ce que tu souhaitais un peu faire ressortir à travers ton projet? Bien, le premier témoignage que je suis allé chercher, c'est Marc Grignon. Il est professeur d'histoire d'architecture à l'Université Laval. Puis, il a été très impliqué dans le comité citoyen Saint-Roch à une époque où j'étais impliqué aussi, d'une certaine façon. Et lui, il avait fait tout un travail sur les perspectives visuelles dans la ville, dans le fond. Les points de vue lointains qu'on peut voir à partir des, par exemple, justement, du belvédère de l'ascenseur du Faubourg, où on voit les montagnes au loin, tout ça. Puis, l'horizon qui était cassé par certains édifices en hauteur qui ont été construits, des édifices qui ont été construits, pardon, au cours des dernières années. Donc, c'est ça que, la prémisse de point de vue. Puis ensuite, je suis allé, je me suis imaginé un parcours avec différents enjeux. J'ai fait appel à des amis, à des collègues, à des gens que je connaissais, pour qu'ils nous parlent d'enjeux qui leur tenaient à cœur puis que, moi aussi, ça me faisait plaisir de leur donner la parole à l'occasion du projet. Juste pour dire, les trois personnes qu'on a entendues, je ne sais pas si vous les avez reconnues, peut-être plus la première intervenante, qui était Véronique Lalande, qui s'est beaucoup impliquée dans le dossier des poussières du Port de Québec. On a aussi entendu Julie Picard, qui est une ex-administratrice à l'îlot Fleury, l'organisme qui a eu, elle parlait de l'autoroute, bien, c'est l'autoroute du Fremont-Morancé. Et l'îlot Fleury, c'était situé sous l'autoroute. Puis on a entendu aussi François Gécouillard qui nous parlait avec un petit brin d'ironie du tramway de Québec. Qui a déjà existé. Ce n'est pas nouveau. L'idée du tramway à Québec. On va y aller aussi avec un deuxième extrait tout à l'heure. Je vais te laisser nous le présenter. Mais juste avant, on peut voir cette exposition-là. Jusqu'à quand? C'est quoi un peu le trajet? Qu'est-ce qu'on fait pour trouver ces œuvres cachées? Bien, l'exposition, en fait, est en cours présentement. Je suis allé placer les points très tôt dimanche dernier. Puis c'est jusqu'à temps que le projet soit auto-détruit par les intempéries. Un peu comme la plupart de mes projets, je m'amuse à dire jusqu'à effritement, en fond. Ça ne veut pas dire que je suis indifférent à la vie des œuvres. Mais par exemple, dès dimanche, l'œuvre a été vandalisée. Je suis allé remettre des codes QR où les endroits avaient été vandalisés. Mais je ne ferai pas ça tout l'été. Donc, dépêchez-vous d'aller voir. On part de l'ascenseur du Faubourg. On suit la rue Saint-Réal. Vous allez voir les cinq premiers points sont vraiment faciles à trouver. Ils sont vraiment le long du belvédère de la rue Saint-Réal qui est la rue juste en bas de Sainte-Claire puis quand on monte l'ascenseur ou l'escalier des Faubourg. Puis ensuite, je vous conseillerais de passer par l'escalier Méduse, d'aller voir dans ce coin-là, de remonter la Côte d'Abraham. On se rend jusqu'au terrain de l'ancienne église Saint-Vincent-de-Paul où on a un beau témoignage de Marie-Ève. Je me demande bien de quoi je pouvais bien parler. Ensuite, il y a un point de vue qui est très dur à trouver puis ça va être le prochain extrait qu'on va entendre. C'est Hélène Matt qui nous parle du terrain des Sœurs de la Charité qui est un terrain qui, depuis la colonie, est utilisé pour nourrir la ville. C'est utilisé pour l'agriculture quasi-urbaine. À l'époque, ce n'était pas si urbain, mais maintenant, la ville entoure ce terrain-là. Donc, elle nous parle dans cette capsule-là des enjeux entourant le terrain, mais elle nous chante aussi les enjeux du terrain. Puis, finalement, le parcours se termine dans la côte de la Potasse près de l'escalier des Glaciers où c'est Julie Picard qu'on a entendue tout à l'heure qui nous parle de l'îlot fleuré. L'îlot fleuré. Eh bien, on va aller entendre Hélène Matt et son, disons-le, hommage à Jules Dallaire. Sœurs, mes sœurs, le monde devient un désert alimentaire pour aujourd'hui et demain. Cultivons local et enfin pas de quartier pour Dallaire. Dallaire, fait de l'air dans l'air fait de l'air. Donc, c'était un autre extrait d'Hélène Matt qu'on peut entendre aussi dans l'exposition Point de vue de Martin Pantois. Merci. Et on vous invite à aller à travers toutes les activités qu'on vous a présentées. Donc, la lecture de François Stéréo, la semaine de la dignité des personnes en société sociale et la campagne Donner, c'est donné qui s'en vient, le lancement d'Action Chômage Québec, le 5 à 7 de Sequoia pour devenir membre, on ne l'oublie pas. Eh bien, on peut aller faire un petit tour en haut de ville et descendre tranquillement pour visiter cette œuvre auditive et pourquoi pas ne pas googler curvy et fat pour vivre une expérience sensorielle ma foi incroyable également.